Coucou petit pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour le codomo du mois et on va parler de Pan Pan Panda, une vie en douceur. Donc le manga Pan Pan Panda est donc un codomo, donc un manga pour les plus petits. Nous sommes donc sur un manga qui est en 8 tomes, la série est terminée. Nous sommes avec la maison d'édition Nobi Nobi qui est la maison d'édition la plus connue pour les codomos. Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre comédie étrange de vie. La série date de 2008 au Japon et de novembre 2013 en France pour son premier tome. Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 8 ans et plus. En ce qui concerne le mangaka, donc l'auteur je vais te le mettre juste au-dessus. Et je t'afficherai si l'auteur a écrit autre chose car actuellement je m'en rappelle absolument pas. C'est parti avec mon avis sur la qualité des couvertures. Et je te dirais franchement que dans l'ensemble ça a été juste un coup de cœur monumental. Parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. Et aussi ça correspond vraiment à la série. Donc on va avoir du noir et du blanc comme Panetton, donc le panda. On va avoir aussi quelques petites touches de couleur qui représentent à mes yeux les foulards de Panetton. Qui portent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je trouve ça juste au top. Et ça rend vraiment trop trop beau dans une étagère. Donc j'en suis juste dingue. Pour ce qui est donc des mangas et de mon avis sur les couvertures. Alors déjà le seul truc qui m'a un petit peu perturbée parce que je suis vraiment habituée au manga. Y'a pas de chaquette. Y'a pas de chaquette. Voilà, ça a été assez dur pour moi. Voilà, en plus le sens français, j'ai oublié de préciser que le manga est dans le sens français. Bien entendu vu que c'est un code mot. Mais c'est assez perturbant aussi pour moi parce que je suis pas du tout habituée à lire quelque chose en sens français. Donc forcément, c'est assez particulier. Ce que j'aime énormément par contre, c'est qu'on va avoir tout simplement la couleur ici. On va avoir la petite tête de Panetton qui sert de numéro pour le volume. On va avoir donc le bleu qui est repris là sur le logo. On continue et on a tout simplement. Ce que j'aime aussi énormément, c'est que tu l'as vu, en fait, à l'avant, on voit l'avant de l'image. On voit Panetton et Praline, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Praline de face. Et en fait, si tu tournes le manga, tu les vois de dos. Et aussi, petit détail, Panetton est un panda avec le pompon blanc et non noir. Et donc ça, je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est un panda du coup unique. Et ça, je trouve ça juste trop beau. Pour ce qui est du rendu, donc, quand on ouvre la jaquette, on va avoir tout simplement la présentation du mangaka avec une image d'ours qui est censée le représenter. La page est bleue, l'intérieur est bleu. On reste sur les tons du manga. Quand on ouvre la première page, ce que j'aime énormément, c'est justement qu'on va avoir Panetton et Praline qui ouvrent la porte comme s'ils nous ouvraient la porte vers leurs aventures. Comme s'ils nous autorisaient à rentrer et à découvrir leur quotidien. Et ça, je trouve ça juste magnifique. Donc, quand on continue, on a la page de sommaire, toujours dans les tons bleus, toujours aussi magnifique. On voit une qualité de dessin, par contre, assez particulière. Et je trouve que l'auteur s'est vachement amélioré sur la qualité du dessin entre le premier tome et le dernier tome. Ça, je tiens à le préciser parce que j'ai oublié de le préciser dans la partie suivante. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce qui est du tome 2, on voit qu'on change de saison avec Praline et Panetton avec un parappuie. Je trouve ça juste trop mignon. Pareil, le principe de l'avant et l'arrière. Ce que j'aime justement avec cet avant et l'arrière, c'est que là, on voit Panetton à l'avant qui nous montre quelque chose. Qui montre quelque chose plutôt à Praline. Mais en même temps, on a l'impression aussi qu'il nous le montre à nous. Et quand on retourne, on voit en fait ce qu'il est en train de montrer. C'était un arc-en-ciel. Ça, je trouve ça juste trop beau. Pareil, en ce qui concerne l'intérieur, tu vas voir que c'est aussi sur les tons verts, que la page d'entrée est verte. Et là, on a carrément toute l'équipe de petites filles qui nous attendent, comme s'ils nous attendaient aussi pour continuer leurs aventures. Et ça, je trouve ça juste trop mignon. Pour le tome 3, on va être donc avec l'automne. Et donc là, le ton orangé, légèrement marronné, qui est juste sublime. Un petit chute, tout simplement parce qu'on voit sur le côté des noisettes. Et qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ? On voit un tronc d'arbre. Il y a un écureu qui est en train de dormir. Alors, chut ! Pour ce qui est de l'intérieur, toujours pareil, dans les tons orangés. Et là, on voit tout simplement une petite partie de jeu. On continue avec le tome 4. Il y a un verre menthe, verre d'eau, bleu canard. Je ne sais pas trop trop exactement la couleur. On voit donc Praline et Panetton en train de faire du patin à glace. Et à l'arrière, on voit tout simplement aussi que Panetton a un bonnet. Mais que le bonnet a une petite illustration et c'est juste trop mignon. Donc, l'intérieur, je vais arrêter de le montrer parce que ça ne change pas grand-chose. Enfin, l'illustration n'est pas forcément très très importante. On continue avec le volume 5 qui est donc dans les tons roses. Ce n'est pas parce qu'il est rose et que c'est mon préféré, mais plutôt parce que j'aime bien le rose pastel. Et ce que j'aime énormément, c'est justement qu'on voit un petit nuage. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un nuage. On découvre à l'arrière en fait que c'est un arbre, une branche d'arbre. De cerisier, bien entendu. Et on a des petits oiseaux à l'arrière. Et donc, du coup, je trouve ça juste trop trop chou. On continue avec le tome 6. C'est un ton jaune pétant qui fait penser à l'été. Et donc, du coup, bien entendu, on retrouve Praline avec une glace. Donc, voilà. Ce que j'aime énormément, c'est qu'on voit à l'avant que Panetton cache quelque chose. Tout simplement, Panetton a bien un peu de glace. Et un peu de glace de panda. Et donc, ça, c'est encore plus la glace. On continue avec le tome 7. C'est donc la couleur violette. Ce n'est pas vraiment ma préférée. Mais elle est plutôt sympa. On voit donc Praline et Panetton en train de faire du jardinage. Et je trouve ça juste trop chou. Et à l'arrière, on voit qu'ils sont en train de se faire voler la nourriture. On termine donc le manga avec le tome 6. C'est mon illustration limite préférée. Car tout simplement, on est avec l'hiver et la neige. Et on voit tout simplement Praline et Panetton en train de se balader. Avec leurs petits manteaux de neige qui ont très très froid. On voit les petites traces de neige juste de dessiner. Je trouve ça trop mignon. Et voilà. Et on voit à l'arrière, en fait. Il y a des petites bestioles. C'est des hermines. Et je trouve ça juste trop mignon comme bestioles. Donc, j'adore. Donc, en ce qui concerne mon avis sur le manga. A savoir que vraiment, quand on lit ce genre de codomo. Il faut vraiment oublier la logique des choses. C'est-à-dire que là, on suit quand même les aventures d'une jeune fille qui vit avec un panda. Le panda, il vit en marchant sur deux pattes. Il parle l'humain. Et la petite fille, on ne sait pas trop trop qui elle est pour le panda. On ne sait pas si c'est son père. On ne sait pas si c'est son cousin. Si c'est un ami. On ne sait rien du tout. Et ça, c'est assez particulier. Je dois admettre. Pour ce qui est de l'histoire, sinon, si on oublie ce genre de détails un petit peu illogiques. On est quand même sur une oeuvre très douce, très mignonne. Même si on a quand même quelques notions de réalité. C'est-à-dire, par exemple, la petite sœur qui ne supporte pas que sa grande sœur soit amoureuse. Donc, on a aussi une jeune fille qui tombe amoureuse de Panetton. Donc, Panetton est le panda. Donc, voilà. On va avoir quelques petites aventures entre elles. Les petites querelles habituelles entre des petites filles, etc. Le seul truc, vraiment, moi, que je n'apprécie pas du tout dans ce manga, c'est le nom des personnages. Parce qu'on trouve Praline, Paprika, Romarin. Romarin pour un garçon. Je dis ça, je ne dis rien. Mais Romarin pour un garçon. Voilà. Donc, toujours est-il, si on passe vraiment tous au genre de petits détails qui sont plus de l'ordre de l'adulte qui réfléchit plutôt que de l'enfant qui voit ça d'un regard assez neutre, assez moins critique, etc. C'est vrai que l'histoire est plutôt sympa. L'histoire est douce. On les suit quand même sur pas mal de temps, nos personnages. C'est-à-dire que déjà, rien que sur les trois premiers volumes, on fait un an. Les deux suivants, on repasse sur un an. Donc, on suit vraiment nos personnages sur un grand lâche de temps. Et ça, c'est très, très, très agréable. L'histoire est belle. L'histoire est douce. L'histoire est pas mal. Elle est pleine, justement, de petites morales, au final, de quelques petits détails. On a quelques petits trucs mis en avant, comme la jeune fille, justement, qui essaie de prendre sur elle parce qu'elle a peur de l'appartement du vrai propriétaire. De là où elle habite. Et qui a des décorations assez flippantes. Et donc, on voit qu'elle prend sur soi pour essayer d'affronter sa peur, etc. On a vraiment pas mal de choses mises en avant et qui sont vraiment très, très, très intéressantes. Donc, c'est un codomou que j'ai adoré, que j'ai adoré lire, que j'ai relu parce que les trois premiers tomes, je les avais lus à l'époque de la sortie. Et après, j'avais abandonné parce que j'aime pas trop lire les séries quand elles sont pas terminées. Mais voilà, c'est vraiment un petit codomou tout tendre, tout mignon. Mais avec quelques pointes de réalité, quelques pointes un petit peu dures, des fois. Et c'est vraiment un jonglage plutôt intéressant. Et c'est une oeuvre que j'ai vraiment appréciée. Et je ne dis pas ça parce que le personnage est un panda. Parce que, honnêtement, je t'avouerais quand même que j'étais vachement jaloux de la petite fille. Oui. Donc, j'ai été très, très jaloux pendant la série de la petite fille, honnêtement. Voilà. La vidéo sur le codomou Pampampanda est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pense à aller voir le dernier codomou que j'ai présenté. Et aller voir la playlist spéciale codomou si tu ne l'as pas encore vue. Je t'invite bien entendu à t'abonner à la chaîne et à surtout activer la cloche. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve le mois prochain, le 17, comme d'habitude. Pour un nouveau codomou. Sur ce, à bientôt.